C'est l'heure de plonger dans la bonne heure avec nos invités et dans la joie et la bonne humeur Alix Poisson et François-Xavier Demaison Alors on va parler des quadras, même si elle n'y est pas encore, elle n'y est pas encore Ah non non, j'ai une bonne dizaine d'années devant moi Non, on ne peut pas exagérer non plus On a les dates de naissance de chacun Oh dis donc, mais vous savez qu'elle est fausse sur internet, ma date de naissance Ah oui ? Eh oui, je ne sais pas qui a fait l'article Wikipédia, mais c'est pas vrai Elle est née en 92 Non non non, pour de vrai, c'est pas la bonne date Mais c'est une question de jour ou une question d'année ? Surtout le jour et l'année, non je crois que c'est faux C'est faux Ah c'est, on dirait Ariel Dombas On a peut-être faire une Dombas C'est l'année en 27 C'est ça, mais je me maintiens très bien Bon, eh bien, je suis entouré, exceptionnellement aujourd'hui, de Marc Giraud Parce qu'il ne voulait pas manquer, normalement c'est Joël Goron le mardi Mais il voulait prendre sa place Parce qu'il voulait vous rencontrer Alix En fait, c'est le côté poisson qui l'intéresse Bien sûr, j'avais bien compris Parce que lui, il s'intéresse aux animaux Carrément, il y a une dédicace sur la chemise Attendez, c'est hallucinant Sur les chaussettes aussi Mais alors la semaine où il avait fait les cafards Il était venu Ah oui, vous l'avez choper J'ai une chemise cafard Jean-Michel Morpion Un peu de calme Je sais qu'elle vous plaît beaucoup Alix Poisson Mais laissez-la tranquille Il y aura l'interro Maillot Bonjour Régis Bonjour à tous 11h50, vous vous interrogeriez Sur l'actualité Et on passera en deuxième heure Et si on passe en deuxième heure Nous aurons le droit au zapping télé d'Eric Dussart Et au test musical de Bart Escarmouz Avec un séjour à Barcelona Avec Vueling, vous prenez l'avion Et avec WeekendS.fr, vous avez un hôtel Formidable Formidable Bonjour RTL Je présente nos invités Il est bien loin le temps où à 20 ans Les jeunes se mariaient pour le meilleur et pour le pire Et se promettaient fidélité Jusqu'à ce que la mort les sépare Autant prévenir les jeunes couples La crise de la quarantaine Peut provoquer un tsunami des sentiments Un raz-de-marée d'émotions Et un tremblement de terre familial Qui fait voler en éclats Les couples les plus solides Ah, la crise de la quarantaine Combien d'erreurs commettons en ton nom ? C'est aussi et surtout Un formidable prétexte à comédie Et la nouvelle série de M6 Ne nous déçoit pas en la matière Avec ce couple de Quadra Qui s'unit après un changement de vie Alex et Agnès Et dont le mariage va se révéler inoubliable A plus d'un titre En prise directe avec la société L'air du temps Cette série nous offre en prime Une galerie savoureuse de portraits Qui attestent de la recherche effrénée de bonheur Et de sa quête ô combien difficile Comme l'annonce fièrement Quadra Dont les 3ème et 4ème épisodes sont diffusés Ce soir sur M6 Il n'y a pas d'âge pour faire sa crise Ce rendez-vous réjouissant nous permet en prime De retrouver ce matin au micro L'acteur principal et le producteur Avec le premier rôle féminin Alex et Agnès Alias François-Xavier Demaison Et Alix Poisson Merci à tous les deux d'être avec nous C'est vrai que cette crise des Quadra Qui nous occupe Et dans laquelle vous jouez François-Xavier Et vous Alix Et bien au fond Est-ce qu'elle est vraiment aussi inquiétante que ça ? Parce que déjà on a un président Qui va avoir 40 ans Ça m'inquiète pour lui Et Alix est officiellement à 3 ans de la crise de la quarantaine Oui Officiellement Tout à fait 2 ans 2 ans Est-ce que ça frappe tout le monde ? Parce que si... Non Moi ma crise de la quarantaine je l'ai faite à 30 ans Oui vous l'avez fait Je l'ai faite à 30 ans Non non Je n'ai pas refait de crise Est-ce que c'est... Tout changement n'est pas forcément une crise Ce qui est intéressant avec ces Quadra C'est qu'ils ont des enfants et des parents Et qu'il y a des enfants qui font des crises d'ado Et puis des parents qui font des crises aussi Donc ce qui est formidable dans cette série C'est que tout le monde fait un peu sa crise Et il y a des parents qu'on préférait peut-être ne pas avoir Ah oui Oui Là vous avez tout mis Genre d'archétype Des familles Ma mère est un peu castratrice Oui un peu Aucune ressemblance avec la réalité d'ailleurs Et elle est effectivement Les problèmes de fertilité que peut avoir mon personnage Sont peut-être dus à cette mère un peu castratrice Et merveilleuse Anne-Benoît d'ailleurs Qui fait... Et c'est drôle parce que sur les réseaux sociaux Je lisais Ah la mère elle est géniale Elle me fait penser à ma belle-mère Etc Et chaque personnage de la série Fait penser à des personnages qu'on connait Ce qui est formidable c'est qu'il y a une palette de couleurs Et chacun s'identifie à tel ou tel personnage C'est très drôle C'est la force de quoi C'est très drôle Et les drôles sont souvent les déprimés d'ailleurs Oui oui La sœur d'Annaise Sarah Lepicard Qui joue une institutrice dépressive Et qui a ce soir son épisode Parce que chaque... Ce qui est génial dans cette série C'est qu'on a le mariage Qui va partir avec des secrets Des lourds secrets Oui bien sûr Voilà Et sinon c'est une histoire de fil rouge d'intrigue Et il y a des flashbacks Un exercice de style Un exercice de style Où on retrouve chaque personnage Qui est telle qu'à son heure de gloire Voilà Très bien Et bien on va y revenir dans un instant Vu qu'on parle mariage On va faire le pire et le meilleur Dans un instant Interview pire et meilleure Stéphane Berne A la bonne heure Et nous sommes toujours avec Alix Poisson Et avec François-Xavier Demaison Pour la série Quadra Ce soir sur M6 Alors interview pire et meilleure Dans la série vous êtes mariée femme Vous êtes unie comme on dit Pour le meilleur et pour le pire Donc voilà Ça me donnait une idée d'interview Est-ce que vous êtes toujours du genre A penser qu'il faut s'attendre au pire ? Moi c'est un travers que j'ai Oui Je me soigne Vous préparez psychologiquement ? Oui Je me soigne Mais j'ai une petite tendance à penser Que par principe Les choses ne vont pas bien se passer Du coup quand elles se passent bien C'est vachement bien Mais je fais attention à ça Et vous François-Xavier ? Oui un peu aussi J'ai conscience que Voilà C'est pas gagné Mais du coup J'en apprécie d'autant plus Les bons moments Alors il y a une question essentielle Vous avez remarqué Quand on vous sert une assiette au restaurant Il y a plein de choses Il y a des choses que vous aimez Est-ce que vous faites partie de ceux Qui gardez le meilleur pour la faim ? Vous mangez d'abord ce que vous aimez ? Moi personnellement Je me précipite sur ce que j'aime Comme un glouton Et vous gardez le meilleur Le pire pour la faim Mais si vous n'aimez pas Vous ne mangez pas tout simplement Oui mais parfois vous n'avez pas le choix Moi je ne suis pas habiteur Moi aussi je fais comme toi Mais j'aime tout Alors du coup Ah c'est bien ? Non mais c'est vrai Du coup je mange tout J'aime tout sauf les betteraves rouges Mais bon Les auditeurs sont passionnés Par cette information C'est important C'est un scoop Si vous m'invitez chez vous Sur purepeople.com Ça va faire une info Je n'aime pas les betteraves rouges C'est un drame Il faut mettre un peu d'herbe Ah oui et l'herbe de Patrice Elle est très bonne Regardez-moi Regardez son état C'est quoi le meilleur Dans une carrière de comédien ? Ben c'est ces moments-là C'est ces moments de succès Quand mercredi matin On a vu que le public Était au rendez-vous Pour cette série Ça a été un bonheur Voilà Ça fait partie des bons moments Quand on a pris un risque artistique De proposer une série Assez originale Assez ambitieuse Et que tous ces paris artistiques Sont récompensés par le succès Je crois que c'est Ouais c'est des rendez-vous Qui font plaisir vraiment Est-ce que Tu es d'accord ? Ouais je suis d'accord Puis le meilleur c'est aussi Quand Enfin en ce qui me concerne C'est quand tout à coup Enfin moi c'est ce qui s'est passé Avec la réalisatrice Mélissa de Rijard C'est que quelqu'un pose Un regard neuf sur vous Et vous demande De vous déplacer aussi Et de De prendre des risques un peu Qu'on vous voit autrement Que ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui Vous êtes sorti de votre zone de confort ? Oui C'est l'expression consacrée Je sais pas si c'est vrai Parce qu'on travaille pas à la mine non plus Donc c'est pas hyper dangereux Mais en vrai oui Il y a des fois Je disais Dans la scène du discours J'avais vraiment très très peur Parce qu'elle m'avait demandé Quelque chose de précis Et que je savais Que je ne l'avais jamais fait Jusqu'à maintenant Alors c'est pas exceptionnel Enfin je veux dire C'est pas Spectaculaire C'est pas du soin élastique Mais on sait Que soit il va falloir Qu'on aille chercher Dans une zone Qu'on ne connait pas très bien Et moi j'adore faire ça Bah voilà Donc le meilleur Vous nous le réservez Oui Dans la série Et bien ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va parler de cette série Quadra Qui a débuté mardi dernier Sur M6 Et comme le disait François-Xavier Gros succès d'audience On va essayer de comprendre pourquoi A la bonne heure Stéphane Berne Et toujours avec Alix Poisson Et avec François-Xavier Demaison On parle de la série Quadra Gros succès d'audience Et ça continue ce soir Sur M6 François-Xavier Vous en êtes l'acteur principal Et le producteur Donc C'est vous qui avez eu l'idée Ou C'est parti de vous ? Oui avec M6 On avait envie de travailler ensemble Ça faisait un petit moment Qu'on se tournait autour Avec Yann Wazampi Qui dirige la fiction d'M6 Et puis Voilà Il y a eu cette idée De parler De ma génération Finalement Moi j'ai 44 ans Je les ai eus vendredi Et voilà C'est de parler De ces problématiques Comme ça De cette génération Qui veut tous En renoncer à rien Finalement Et on trouvait ça intéressant Et je suis allé voir Vincent Juillet Mélissa Drijard Qui ont écrit Huit petits bijoux De scénarios Très très bien tissés Très modernes Et très bien dialogués Et la série A été réalisée De main de maître Par Mélissa Et Isabelle Doval Et voilà À l'arrivée On s'est entouré De talent De gens qu'on aimait Dorione Fitzel Pour la musique Il a participé À plusieurs albums De M À l'image Voilà Cette magnifique image C'est magnifique C'est très beau La chef-op s'appelle Myriam Vidocourt Et elle est vraiment Formidable C'est vrai Alors on peut raconter Le début de la série Puisque les spectateurs L'ont vu Mardi dernier Tout commence avec Le mariage D'Agnès C'est vous Alix Et d'Alex C'est vous François-Xavier Et vous êtes rencontrés Récemment Vous êtes amoureux Vous changez de vie Vous vous mettez ensemble Tout va bien pour vous Et puis viennent les discours Et là Agnès annonce La bonne nouvelle Elle est enceinte Sauf qu'il y a un problème Évidemment Parce que vous êtes stérile Voilà Donc il y a un petit problème Sur la conception de cette enfant Donc je ne passe pas Une excellente soirée Pour le moins Je vais essayer de savoir Qui l'a mis enceinte Et donc du coup Je deviens complètement parano Et je dois prendre sur moi Quand même un minimum Parce que c'est mon mariage Et surtout que tu m'as caché Que tu étais stérile Oui Totalement Donc il ne peut pas Non plus péter un câble Si vous voulez Parce qu'il a quand même Il a quand même un gros secret Et il aurait dû me le dire Voilà Elle défend bien son personnage Mais bien sûr Évidemment C'est vrai Mais c'est l'occasion aussi De faire des petits flashbacks Sur chaque personnage De la table d'honneur Chaque épisode Consacré à un personnage Il y a un aller-retour permanent Entre le mariage Et le passé Qui donne des indices Sur finalement Qui est le père Mais justement L'intéressant C'est qu'avec cette nouvelle génération De Quadra On n'est plus sûr de rien Ni de personne En tout cas Il est un peu Insecure Mon personnage Oui C'est ça C'est à dire On croit On change De vie On croit S'établir Et en réalité On se rend compte Qu'on vit sur des sables mouvants Que rien n'est acquis Pour toujours Oui D'une certaine façon Mais c'est aussi Parce que chacun Et c'est ça qui est beau Dans l'écriture C'est que chacun A des failles Et souvent une faille profonde Et donc c'est ça Disparu Et il vous a appelé Et il vous a demandé Si vous acceptiez De devenir sa femme Oui Comme ça Absolument C'était le coup de fil Sympa de l'été Mais il ne vous a pas parlé De son problème de stérilité Non Non il ne m'a pas dit ça Non Et alors c'est formidable Parce que ce que j'aime C'est la palette encore De personnages autour de vous Il y a la mère odieuse Et tyrannique La mère de François-Xavier Mais qui n'est pas que ça C'est ça qui est beau Vous allez voir Au fur et à mesure des épisodes Elle se révèle C'est ça qui est génial C'est ça qui est formidable Dans cette série C'est qu'on a 8 heures Pour défendre des personnages Et en fait Elle est très attachante Elle est beaucoup plus complexe Qu'elle lui paraît Ça amène ce qu'on n'a pas Toujours au cinéma C'est le point de vue Parce que chacun donne son point de vue Donc à chaque fois On découvre quelque chose Et c'est ça qui est formidable Oui d'ailleurs Mélissa et Vincent Disaient qu'ils s'étaient Aussi inspirés d'une série Qui est formidable Qui s'appelle La Gifle Et oui c'était exactement Ce principe là Avec un épisode Et c'était le point de vue Le point de vue De chaque personnage Il y a Julien Boisselier Qui est génial Il est un dragueur Qui se fait larguer Il y a Jean-Philippe Ritchie Qui joue Mon meilleur ami dans la série Charlie Bruno Qui joue ma meilleure amie Voilà C'est Fade Boscovitch On se reconnait Dans cette galerie De vœux de personnages Ah oui C'est vraiment les retours qu'on a Et c'est ça C'est ce qui fait son succès A mon avis Alors On va écouter Pardon Texas Si on y arrive Count control Et je n'ai pas control Il y a tout non plus Et nous retrouvons Alix Poisson Et François-Xavier de Maison Alors évidemment Votre présence l'a inspiré On retrouve Marc Giraud La vie des animaux L'actu des animaux Marc Giraud Vous m'avez tendu une perche Premier jeu de nom Ça commence C'est féminin ou masculin ? Une perche Un poisson oui Mais comme il y en a 25 000 espèces Je vais vous éparler La perche C'est Julien le perche Une perche C'est cadeau Je ne facture pas ça Donc il y en a 25 000 espèces Je vais vous parler Un petit peu Des plus extraordinaires Notamment Le plus petit Est-ce que vous voyez A peu près la taille Du plus petit poisson du monde Qui s'appelle le gobi nain Dans la grande barrière de corail Le gobi nain Le gobi C'est un gobi Le gobi nain Déjà que c'est pas grand Mais lui il est nain 2 cm 2 mm 8 mm Ce qui est quand même Tout petit Et 1 mg C'est grand comme une ronure d'ongles Si vous voulez C'est même pas un ongle Vous troupez les ongles Vous avez le gobi nain Le gobi nain Il est transparent Mais il a tous les organes Comme nous Il a un système circulatoire Sanguin, digestif C'est vraiment une miniature Extraordinaire Et le plus grand Le plus grand Vous le connaissez peut-être Le plus grand Le plus gros C'est la baleine Le requin baleine Effectivement Alors là c'est 15 mètres de long Voire 18 mètres de long 12 tonnes Donc vous voyez Il y a une grande diversité Il y en a un qui est très très Peu connu Et qui vit près de chez nous Le plus rare de France Personne ne le connait C'est un petit poisson Qui vit dans une rivière De l'Hérault De l'Hérault Oui Il ne vit que sur 5 km D'un fleuve Qui s'appelle le Lait L-E-Z C'est le chabot du lait Oh j'allais vous le dire Non mais c'est extraordinaire Il ne vit que Entre Pradele et Saint-Clément-de-Rivière Et ce sont des Des chercheurs roumains Qui l'ont trouvé En fait ils ont demandé Des échantillons de poissons français Ils se sont aperçus En faisant des analyses génétiques Que ce poisson était Absolument inconnu Ils l'ont découvert En 1964 seulement Pourquoi il ne vit que là ? Eh bien parce qu'il ne vit pas ailleurs C'est-à-dire qu'il est adapté à ça Et c'est une toute petite rivière Pourquoi il ne vit pas ailleurs ? Qu'est-ce que les chercheurs roumains Faisaient sur le Lait ? Il n'y avait vraiment rien à foutre Ils ont demandé des échantillons On leur envoyait On croit que c'était un chabot normal Et eux en faisant des études Plus poussées Ils se sont aperçus Alors il n'est nulle part ailleurs Parce que c'est une toute petite rivière Donc il ne s'est pas échappé ailleurs Ce qui est magique C'est que les gens croient Tout ce que vous racontez Et le plus atypique Alors on dit Heureux comme un poisson dans l'eau Je vous lance encore une perche Le plus atypique Il ne vit pas dans l'eau ? Il ne vit pas dans l'eau Il y a des poissons Qui sont capables de sortir de l'eau Et lui il s'appelle Le tarou matino Il a été découvert en 1984 Il n'est pas grand non plus C'est une espèce d'anguille Il vit au-dessus des fleuves Et les chercheurs Qui ont essayé de le mettre dans l'eau Ils essayent de sortir de l'eau C'est quand même Assez extraordinaire pour un poisson Mais il respire différemment ? Il respire par la peau Essentiellement Il n'a pas besoin de respirer de l'eau C'est-à-dire comment il fait Pour vivre en dehors de l'eau ? Il est dans la litière humide Comme tous les poissons Qui sortent de l'eau Un petit quiz comme ça ? Quelle question ? Je suis vraiment désolé Des poissons qui ont des noms d'animaux Est-ce que vous savez Si le poisson vache existe ? Oui, évidemment Oui, c'est un poisson coffre Qui a deux antennes Comme des cornes de vache Dans les poissons coffres C'est cuirassé Ça a inspiré Mercedes Pour dessiner des voitures d'ailleurs Il est assez particulier Le poisson coffre C'est un poisson brouteur C'est-à-dire qu'il rase Le fond Il a le ventre plat On dirait un fer à repasser Si vous voulez C'est un peu ça Le poisson perroquet Vous connaissez C'est un poisson C'est un poisson tropical Qui mange le corail Donc quand on mange du corail C'est très minéral On rejette du corail Et qu'est-ce que fait Qu'est-ce que donnent Toutes ces fiandes De poissons coralliens Ça donne le sable blanc Immaculé Sur lesquels On s'allonge Sur les plages tropicales En pensant que c'est paradisiaque Donc quand vous allez en vacances Dans les tropiques Vous savez que le sable blanc C'est la fiandes de poissons Voilà absolument J'ai vomi de poisson Eh ben Ça rend du rêve tout ça Eh bien merci C'était la chronique de la rame Eh ben dis donc Il y a tout ça dans le poisson Ça fait rêver Eh oui Le vrai faux de l'invité Alors le vrai faux Je leur pose des questions Sur votre vie Et puis après Vous êtes les seuls juges Bien sûr Bien sûr Alix qui est donc L'héroïne de Quadra N'a pas encore 40 ans Ça tombe bien Parce que en fait Ce qu'elle ne vous dit pas C'est qu'elle éprouve Une véritable angoisse existentielle A l'idée de prendre de l'âge Oui On le sait Puisqu'elle ment sur son âge Depuis le début de l'émission Vous pensez que c'est vrai ? Je pense oui C'est vrai que vous avez un problème Avec l'âge ? Non Pas du tout Non sincèrement Non parce que comme Je l'ai dit il n'y a pas longtemps Dans une interview En fait je trouve que c'est pas Après Il ne faut jamais dire Fontaine Ça va peut-être m'arriver À 40 ou à 45 ans Je trouve que ça dépend tellement De comment on se sent À tel âge Moi par exemple Je préfère vraiment avoir Presque 40 ans Que 20 ans 20 ans c'était pas drôle Je n'ai pas aimé Donc voilà Pour le moment ça ne me fait pas peur Mais après on ne sait pas Ça peut venir Ça peut venir Patrice ? Alors François-Xavier a fait Ses études À Neuilly Sur scène Mais alors il y avait un petit complexe Parce qu'il habitait à Nière Et puis les gens de Neuilly Et de Paris Ils faisaient comprendre Que ce n'était pas le même milieu Donc il avait trouvé Un truc formidable Il a dit Mais je suis baron Et je m'appelle Le baron de Maison Je pense que c'est Complément bidon Parce qu'il se marre Voilà c'est vrai À Nière c'était connu On l'appelait le baron C'est resté d'ailleurs Sur les plateaux On l'appelle toujours le baron Où je mettais un oubli Pour me faire accepter Il y avait un côté un peu C'est vrai ? Oui C'est bon ça ? J'avais 10 ans On n'est pas non plus À 18 ans J'avais J'adore cette idée Oui parce que Effectivement Voilà J'avais C'était un peu comme Charles Berling dans Ridicule Ça y est Ça a marché ? Non je crois qu'on s'en foutait C'était dans ma tête Alors un petit secret privé Concernant Alix Vous savez qu'après Un gars et une fille Jean Dujardin et Alexandre Alamy Ont eu une liaison La même chose s'est passée Avec Alix Et un autre comédien Après une série On a envie d'en savoir plus Une espèce de silence De moi Je vous laisse ça parler Mais vous répondez d'accord C'est ça ? Non pas du faux Pas longtemps Ça a duré quelques heures Faux parce que Je vous connais ce n'est Là vous vendez la réponse Quelques minutes Quelques secondes Quelques secondes Dans une faille Spatio-temporelle C'était furtif Non je vous connais Vous n'iriez pas sur ce terrain là Ah bah voilà Bien joué Non c'est faux C'est faux Mais des regrets Comment ? Un regret peut-être ? Non Vous parlez d'Arnaud Non on s'aime très fort Et on est hyper complice Mais non Il n'a rien passé C'est faux En tout cas pas officiel Non non c'est faux C'est faux Puis on s'est dit On ne va pas tout faire Comme Jean Dujardin À la main Il faut se démarquer On n'aura jamais d'Oscar nous Alors François-Xavier Une passion pour la danse Et notamment La danse classique Il a pris des cours Il réalise parfaitement Les demi-pointes Le balancé C'est-à-dire le changement de jambe Et le saut de chat Exactement Moi je l'ai vu en tutu Vous le verriez Il est magnifique On l'appelle monsieur de maison Le baron d'ailleurs Je ne mets pas de tutu Je mets des petits collants Avec poudre apparente Il y a un petit côté très C'est le baron Très très suggestif Après le baron Le baron Pardon Non Vous adorez la danse J'adore la danse C'est extraordinaire J'ai beaucoup l'admiration Pour les danseurs Effectivement Je crois que les auditeurs On m'imagine En train de faire Un petit saut de chat Un petit saut de chat Un saut de biche Mais on a dansé dans la série On a dansé dans la série On a bougé notre corps On a répété C'était la scène La plus sympa à faire Qui a dit ça ? François David Ça a été un grand moment Puisqu'on s'est vus Une fois par semaine Ou deux fois par semaine Pendant plusieurs semaines Et on était prêts On était au taquet On était au taquet On a le trac Une dernière info Concernant Alix n'est venue qu'assez tard Au théâtre Vous le savez les amis Mais la vocation Est plus ancienne C'est-à-dire que Quand il y avait Des récitations à l'école Elle arrivait avec une valise De déguisement Pour mieux interpréter Ses poésies C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai Oui c'est complètement vrai C'est complètement vrai C'était ma passion C'était ma passion Ma mère dit toujours Qu'elle était absolument Morte de rire Parce qu'elle dit toujours Je savais le jour Où il y avait récitation Parce que tu partais avec Mais c'est vrai en plus Avec deux valises Avec les costumes Les accessoires Je mettais tout le monde La contribution Tous les copains Toi tu vas éclairer Toi tu vas faire ça Et il y a une fois J'étais très fière La cigale et la fourmi J'avais mis en scène La cigale et la fourmi Avec la cigale La fourmi Un décor et tout J'avais eu 20 sur 20 J'étais hyper contente Tu devais être trop mignonne Moi j'adorais faire ça Et si vous nous rejoignez Sachez que nous offrons Un très beau séjour A Barcelone Vous pouvez appeler Au 3210 Ou par SMS 74 900 Avec le code bonheur Pour jouer en fin d'émission Avec Patrice Carmouz Et son quiz musical Nous avons au téléphone Maintenant Alors que nous sommes toujours Avec Alix Poisson Et avec François-Xavier Demaison Qui sont ce soir Sur M6 Dans Quadra Et bien nous avons Jean-Pierre Royer Du Centre de Recherche En Neurosciences de Lyon Qui est au téléphone Il vient de recevoir Le prix ignobel de médecine Pour une étude menée Avec son équipe de chercheurs Sur un sujet Au combien concernant Pourquoi le fromage Dégoûte-t-il Certaines personnes ? Bonjour Alors Parlons d'abord De votre recherche Et de ses résultats D'abord Pourquoi est-ce que Vous avez mené Cette étude sur le fromage Et notamment Sur le fromage qui pue ? Pas forcément Le fromage qui pue Mais on a mené Cette étude On était intéressé Pour travailler Sur les aversions alimentaires Oui Quand on fait ça Chez l'animal C'est très facile de le faire On lui donne à manger Un aliment Avec une certaine odeur On le rend artificiellement malade Et puis ensuite On fait toutes les mesures Qu'on veut Malheureusement Chez l'homme On n'a pas le droit De faire ça Je ne sais pas pourquoi On n'a pas le droit De les rendre malades Donc il fallait trouver Une autre solution Et on a pensé À des aliments Au maximum de gens Pour qu'ils n'aimaient pas Un type d'aliments Et j'avais l'impression Que c'était le fromage Oui Dans le cas d'une expérience Bien sûr Il faut que ce soit Le même aliment Pourtant les français Adorent le fromage Jean-Pierre Royer Oui les français Adorent le fromage Mais la preuve Que ce n'est pas vrai À 100% Il y en a quand même Un bon pourcentage Qui ne l'aiment pas du tout D'ailleurs il suffit De regarder autour de vous Dans vos connaissances Oui on trouve toujours Des gens qui n'aiment pas Il y a des gens Qui aiment moins le maroilles Par exemple Que le gruyère Il y en a qui ne mange pas du tout Oui Alors pourquoi est-ce qu'on le déteste ? C'est parce qu'on est C'est l'odeur ? Alors il y a plein de Il peut y avoir plusieurs raisons Mais ça peut être Surtout quand les gens Ne mangent pas d'autres Tous les fromages Et puis des produits associés Des produits laitiers Yaourts et tout ça Ça peut être une intolérance Au lactose Qui provoque des douleurs Abdominales Nausées Vomissements Enfin plus ou moins En tous les cas Des disconforts Disconforts au niveau physiologique Et les gens Une fois qu'ils ont eu ça Ils veulent plus en manger C'est une aversion Ils veulent plus en manger du tout Mais l'intolérance au lactose Il n'y a pas que ça Il y a l'intolérance A la tyramine A l'histamine Etc Qui provoque les mêmes C'est pas bon pour le fromage français Ça Alors il se trouve Que vous venez d'être récompensé Par le prix Ignobel Ignobel C'est pas une contraction De nobel et d'ignobel Non C'est un jeu de mots C'est très flatteur C'est une sorte de consécration Mais de consécration satirique Parce que ce prix A été créé il y a quelques années Par des scientifiques Pour moquer les équipes Qui utilisent l'argent public Pour des recherches Qui paraissent inutiles Est-ce que vous avez été vexé Par l'attribution de ce prix Ou est-ce que vous maintenez Le fait que c'est très utile D'enquêter sur justement La détestation De certains fromages Pas forcément inutiles Ces études C'était des études Qui a priori peuvent paraître Nouveau Oui Cidre Original Inutile Mais au fond Au fin de fond Quand on regarde de près Ce sont des études tout à fait scientifiques Donc il suffit de regarder Toutes les autres personnes Qui ont été récompensées D'aller chercher leurs travaux Oui A mon avis C'est le cas Dans notre cas Bien sûr Non non mais c'est intéressant Moi je trouve que c'est intéressant Autour de la table Vous aimez le fromage Oui oui Bah oui c'est du lait pourri Si on veut aller par là Mais c'est bon Alors il y a aussi des études Sur les moustiques Qui adorent les odeurs de fromage Et les odeurs de pied C'est ça qui les attire le plus C'est pas la lumière Donc c'est les mêmes Mais sur des animaux Après les champs de poisson Je l'ai fourri Je suis au vergnat Vous vous aimez le fromage Je suis au vergnat évidemment Vous êtes au vergnat L'éligo bien sûr Donc le Non C'est un excès C'est un excès C'est un excès La fourne d'ambert Non vous n'avez pas de vue Éric Dusserre Qui est le plus fragile d'entre vous Vous aimez les fromages Ah si si j'aime beaucoup J'aime beaucoup Bah attendez Fromage suisse tout de même Les fondus C'est vrai C'est vrai Élémental Qui a les trous Alors que Gruyère n'en a pas C'est inverse On n'a pas de bagarre Énormément J'ai une passion pour le fromage C'est les betters Une passion Je peux faire des dîners de fromage Avec un bon vin rouge Et bien vous voyez Là Qu'est-ce que Gruyère C'est une petite salade Mais bien sûr Pour la vie d'hiver En tout cas On ne peut pas gouverner un pays Qui a 340 sortes de fromage Exactement Il y en a plus depuis Merci Jean Il y en a beaucoup plus Il y en a beaucoup plus 1600 variétés 1600 variétés C'est ça Merci en tout cas Jean-Pierre Royer Et félicitations pour votre prix Niebel Pourquoi le fromage Dégoutes certaines personnes Voilà On veut fanberne A la bonne heure Et nous sommes toujours avec Alix Poisson Et François-Javier Demaison Ce sont nos quadrats préférés Je pense que cette série Que vous verrez Le troisième et quatrième épisode Ce soir sur M6 Ça va beaucoup vous plaire Mais c'est l'heure malheureusement De relever les copies De l'interro-maillot L'interro-maillot Allez on débute Cet interro Par un défi méride Aujourd'hui 26 septembre C'est les 70 ans Pour le chanteur français Philippe Laville Qu'on embrasse On va jouer A n'oublier pas les paroles Vous êtes prêts ? Philippe Laville C'est quoi ? C'est juste une question Alors on va jouer A n'oublier pas les paroles François-Javier Et c'est à vous de répondre Elle danse, balance Sur le pont rouillé D'un cargo Elle aime le vent Et tout ce qui porte Mais quoi ? Trois possibilités Un drapeau Un tonneau Ou un pied beau Un drapeau On va vérifier en musique Elle aime le vent Et tout ce qui porte Un drapeau Bravo C'est pas fini On poursuit avec Alix Poisson Elle sait le nom Des petits et des grands bateaux Elle te dit non Si tu n'en aides pas sur l'eau Elle préfère l'amour en mer C'est juste une question De tempo Elle rêve d'un long voyage Sur trois possibilités Un paquebot Un rafio Ou un pédalo Alix Un paquebot Peut-être On va vérifier Elle rêve d'un long voyage Sur un paquebot Oui Bravo C'est chaud Bon bah là ça va être plus compliqué C'est Marc Giraud qui va répondre Elle danse, balance Entre Grenade et Dominique Elle pense vacances Devant les vagues Mais les vagues de quoi ? Les vagues du Pacifique De l'Atlantique De l'Atlantique Ou de l'Adriatique ? Si le mec a réussi à placer l'Atlantique dans la chanson C'est parvenivien C'est possible Oui c'est possible Pacifique c'est mieux Pacifique le plus beau C'est votre dernier mot ? Bah Est-ce que vous bloquez les paroles ? Je suis foutu Vous bloquez les paroles ? Allez on va Oui Oui Là où il y a des poissons perroqués Non mais ça se chante mieux qu'Atlantique ou Abriatique Exactement Alors Philippe Laville c'était l'amour en mer Mais c'est aussi ça Évidemment Il tape sur des bambous et ses numéros Il tape sur des bambous et ses numéros On est parti en intégralphique David Chanson préférée de Stéphane Verne Qui nous fait ça le week-end En se caressant le machin Il tape sur les bambous Mais on aime beaucoup Ce petite chorégraphie Alors tiens Stéphane Verne Vous allez être prêt à répondre ? Alors il vit sa vie au bord de l'eau Coco et coquillage Un dollar pour prendre en photo Mais prendre en photo quoi ? Trois possibilités Son gros nœud d'amarrage S'il vous plaît Son plus beau tatouage Ou sa bouée de sauvetage La bouée de sauvetage Non mais non Le tatouage Vous êtes certain Stéphane ? J'imagine tatouage Et rien avec le gros nœud d'amarrage ? Non C'est votre choix On écoute Un dollar pour prendre en photo Son plus beau tatouage Eh ben oui Patrice Carmouze Vous qui êtes le king du quiz musical Il vit sa vie comme un vendredi Robinson est parti Tu le verras toujours bien dans sa peau Ah ! Quand ? Mais quand ? Quand il prend ce tempo ? Quand il joue au loto ? Ou quand il est sur le pot ? Ah ben c'est le tempo Quand il prend ce tempo Peut-être Peut-être Tu le verras toujours bien dans sa peau Quand il prend ce tempo Ah c'est bien Allez un dernier pour la route Pour Eric Dusser On va voir si vous allez pouvoir passer en deuxième heure Et nous livrer votre quiz Non votre Ceci sera un quiz en plus Votre zapping télé Il tape sur des bambous C'est numéro 1 dans son île On est fou quand on est musicien Sur Radio Jamaïque Pardon Il a des copains Et... Qu'est-ce qu'il fait ? Il fabrique sa musique Ça lui va bien ? Il vend du shit en briques Et de l'huile de racin Il mange des chips en slip Et il pète dans son bain Alors au début c'était ça C'était il pète dans son bain Mais ils ont changé la dernière minute Pour faire il fabrique de la musique avec ses copains Je crois que c'est bon On vérifie quand même Sur Radio Jamaïque Il a des copains Il fabrique sa musique Et ça lui va bien Oh là là Vous êtes formidables Bonjour C'est un historique Malheureusement Il n'est pas le temps De vous interroger Sur la physique quantique Donc vous passez tous en seconde heure Et bien voilà Et en deuxième heure Que va-t-il se passer ? Et bien on va passer A la comptabilité Avec Eric Dussard N'est-ce pas ? Oui c'est l'heure des bilans Dans l'amour et dans le pré Et bilans de culture générale Avec les Marseillais Les deux font très très mal Aïe 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 C'est bien Il vaut mieux regarder Quadra ce soir Ce soir bien sûr Oui très clairement J'ai regardé Les deux premiers épisodes J'ai pas lâché Jusqu'à la dernière seconde Et donc Et c'est rare Et c'est rare Ça mérite d'être souligné Au retour J'aime personne Alex Poisson Et François-Xavier Demaison Dans un court instant Eric Dussard Met la télé sur écoute Alors Eric On commence Avec un mauvais moment Oui un très mauvais moment Vous voulez dire Stéphane Puisque les Marseillais W9 Ont été soumis Dans l'émission d'hier soir A l'épreuve Qui le redoute le plus La culture générale Oui un test de culture générale Alors pour être plus précis Il s'agissait d'un quiz Sur les expressions françaises On rejoint David sur la plage Et là on voit deux poteaux Avec deux buzzers Et là clairement Ça sent le quiz Et c'est horrible Le quiz Le quiz Je sais jamais comment on le dit ce mot Les exquisans français J'en connais un peu Genre Qui vole un oeuf Qui fait le mal Elle tombe dans le ravin Il faut pas manger la queue de l'ours Avant de l'avoir tué Ah bah ça c'est sûr C'est ça de manger la queue de l'ours Avant de l'avoir tué Il risque de t'arriver des bricoles Sauf si l'ours c'est consentant Naturellement Mais après ça ça nous l'ouvre Regarde le plus Et donc c'est un quiz Vous avez entendu c'est un quiz Quand on entend ça On dit que ce quiz Sur les expressions françaises Va être un franc succès Je dois dire qu'on a pas été déçus Voici la question Complétez l'expression Bête à manger Que mange la bête d'après vous Quand elle est bête Du foin gras C'est quoi tu peux répéter ? Complétez l'expression Bête à manger Trois petits points Du foin Fromage ? Non Pas du fromage Trop tard Du foin La chèvre mange du chèvre Et puis l'oie va manger du foin Bête à manger du foin Ils auraient dû le savoir Pourtant ça quand même Ils sont quand même Directement concernés Ils doivent tout le temps Dans leur sujet Je ne comprends pas Qu'ils n'aient pas su Mais attention Voici maintenant ma championne Vous connaissez bien sûr L'expression Accorder ses violons Pour dire se mettre d'accord Bah elle la connait pas Cette expression on dirait Elle en connait une autre En revanche Qui est pas mal non plus Pour se mettre d'accord Mesdemoiselles Il faut savoir accorder Son accord Fidji Son accord S'accorder les accords Elle lui répond La meuf S'accorder les accords Ça veut dire quoi ça ? Bah alors la Fidji Bête comme une pantouffe C'est pas plus bête Fais même un chien Avec un chapeau Ça serait plus intelligent Je trouve ça plutôt logique moi Pour se mettre d'accord Bah tu te mets d'accord Sur tes accords Ah bah ouais Alors elle est pas bête A manger du fromage C'est là Franchement Un truc de musicien ça Et après la pluie Vient la pluie Vous avez entendu la violence La violence des propos De son camarade Elle a été très choquée Après elle lui aurait demandé De mettre de l'eau dans son bain D'après mes informations Donc voilà Ils sont très au point En tout cas Allez Eric C'est l'heure du bilan Ah oui Comme dit une autre expression C'est à la fin de la foire Qu'on compte les bouses Et bien Il est l'heure de les compter Dans l'amour et dans le pré Sur M6 L'aventure touche à sa fin Ça y est C'est l'heure du bilan Et hier soir On a notamment fait le bilan amoureux Du plus grand romantique Des candidats Il s'appelle bien évidemment Roland Vous savez Roland C'est ce grand sportif Une femme sportive Tu es pas très sportif toi ? Ah ben oui Ah bon ? Qu'est-ce que tu fais comme sport ? Je fais de la natation Ah bon ? Je fais aussi du saut à la perche C'est pas vrai ? Si si Tu déconnes ? Non non Je déconne pas Avec ma perche de 20 cm Et avec ma voisine De 1,85 m Alors ça C'était au début de l'aventure Honnêtement Quand on avait entendu ça On s'était dit Ça va pas être facile facile Pour Roland quand même Mais heureusement C'est le copain de Régis Non Roland ? Je ne sais pas C'est le même nom de famille En revanche Mais heureusement Quelques minutes plus tard Roland avait apporté Une précision Alors là pour le coup Qui avait pleinement rassuré Ses prétendantes Quant à ses réelles intentions A savoir Trouver l'amour Le vrai Le plus fleur bleu Ce que je recherche C'est pour discuter Voilà Faire l'amour Et de temps en temps Un peu de zigounette Il faut quand même S'arrêter de s'en servir Comme ça on est sûr Que ça marche Voilà donc je résume Roland voulait se servir De sa zigounette Et sauter sa voisine Avec sa perche de 20 cm Et bien le pauvre Figurez-vous qu'il est reparti bredouille On est vachement étonné Il est tombé beaucoup plus haut Que ses 20 cm La pudeur L'amour restera dans le pré Pour Roland Il ne rentrera pas dans sa maison Roland n'a pas trouvé l'âme sœur Alors bon hier soir Karine Lemarchand A essayé de lui faire comprendre Pourquoi Elle l'a débriefé Sur ses propos Pas très glamour Il faut le dire Pendant le jeu Le speed dating Tu leur as toutes demandé Si elles aimaient la zigounette Toutes Mais ça t'en connais Toi qui n'aime pas la zigounette Ah bah oui Toi ? On veut dire non Comme ça moi Je ne sais pas Toi tu as l'air dit Au moins pas ça Surtout pas ça Mais on n'est pas obligé De demander ça à quelqu'un La première fois qu'on le rencontre Quand même Ah oui Lui il ne leur racontait pas Que c'était important La zigounette Voilà Que si on caressait l'oiseau Il essayait de battre des ailes Et de rentrer dans le nid Et encore une jolie métaphore De Roland Je pense que lui Il va rester dans le stock Des invendus de l'amour Et dans le pré Jusqu'à la 214ème édition Ils n'arriveront pas A le déstocker Et on termine Avec un autre Romeo romantique Oui mais alors lui On l'a vu chercher l'amour Dans une autre émission d'M6 C'était dans le magazine De reportage Enquête exclusive C'est ce jeune homme Dont l'émission A filmé le contrôle Par une commissaire de police Alors apparemment Il était tout à fait candidat A ce qu'elle lui passe Les menottes Et il n'aurait pas dit non Non plus à mon avis A une petite garde-vue Mais l'intervention Ne va pas vraiment se passer Comme Alexandre A l'imaginer Ce jeune homme Semble s'intéresser Davantage à la commissaire Qu'au sommeil des riverains J'ai un pied de biche Il est énorme Tu ne m'intéresses pas Mais moi les pieds de biche Je n'ai pas tout mon truc Je voudrais bien Réussir ma vie Être aimé Ouais mais le problème C'est qu'il y a les voisins Les voisins ? Ils n'ont pas d'en chine C'est vrai ? Vous étiez quand même Dans un de ces états François-Xavier de Maison Après la F7 Pompette Moi je ne comprends pas Qui ne vous ait pas R'accompagné chez vous Ils auraient dû Lui c'est peut-être La crise de la quarantaine aussi Je sais C'est ça Ça peut être des choses terribles C'était Éric Dussard Merci beaucoup A demain On écoute Sonotone MC Solar Sur RTL J'ai des rides et des poches J'ai bien travaillé J'ai bien travaillé J'étais respecté De juvénile Après retraité Je n'ai pas profité Ma vie j'ai raté Maintenant quoi ? Tu veux que je fasse du jogging ? A frapper les années Avec du bodybuilding Mettre de l'antiride A la graisse porcine Parce clean Avec peeling et lifting Ça sonne faux Je veux le feu La forme Déformer le monde Monotone et morne Comme chaque printemps Me pousse vers l'automne Vers le sonotone 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 Je suis prêt à appeler Les forces des ténèbres Dévertébrer le verbe De toutes mes lèvres Pour devenir celui Qui gambadait dans l'herbe Je lève la main gauche Et déclare avec perv Être prêt Pour la face ou l'envers Pacte avec Dieu Ou pacte avec l'envers Je veux l'élixir La luxure Le luxe D'être permanent Comme le clan cluc-cluc Toi Viens à moi Tu deviendras Explosive Comme l'Etna Agenouille-toi Et regarde vers le bas Agenouille-toi Et regarde vers le bas Vers le sonotone 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 C'est 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 le sonotone Qu'est-ce qui se passe ? Je me sens revivre De vieux papillons Je passe à chrysalide J'étais impotent Maintenant ma pose tant Comme à 20 ans J'ai avalé le printemps Je ne sais pas le sonotone Je brille comme un gun neuf J'ai du sang neuf Je veux mille meufs Plus mille potes De banque en KL Boeuf Le tout si possible Arroser de mille teufs Car tout est vicié Cercle vicieux La balavissie Ici la calvitie A toi merci J'ai des preuves de ton oeuvre La jeunesse éternelle Pour réécrire mon oeuvre Résurrection Retour de l'érection De l'action Quand avant c'était fiction Retour de la libido Des nuits brèves Des alibibidons Pour réécrire le rêve Elle Belle Citadelle Asségée Par une armée Rebelle Moi En émoi Escaladant la pierre Pour finir Dans ses bras J'peux le faire J'ai le feu La forme Transforme un monde Monotone et morne Avalé le printemps Sans recracher l'automne Parce que rien ne se perd Et tout se transforme Parce que rien ne se perd Et tout se transforme Vers le sonotone 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 Sonotone MC Sola Premier extrait Le jeu est poétique Le nouvel album MC Sola Il sort le 3 novembre 10 ans après son dernier album C'est un événement Un petit rototone Il a pris une coupe de champagne Je me suis un petit peu Je me suis un petit peu Je me suis un petit peu Je me suis un ok Ça va Ok Sonotone Le reflux gastrique C'est moche de vieillir C'est moche de vieillir Par les deux Deuxième morceaux On va retrouver dans un instant Alix Poisson Et François-Xavier de Maison Nos chers quadrats de ce matin Et puis avant l'interview L'interview Seul à Seul A tout de suite Et nous vous retrouvons Pour les questions de la fin L'interview Seul à Seul On est dans l'ascenseur Allez vieux, c'est l'ascenseur Alix, quel est le mot d'amour Que vous avez le plus de mal à dire ? Euh... Ben j'aime bien dire les mots d'amour Alors... Vous dites facilement Je t'aime ? Ah oui Sans problème Je le dis pas n'importe comment Toutes les trois minutes Mais quand je le dis Oui, ça me pose pas de problème J'aime pas les noms un peu idiots J'aime pas ça Mon poussin, mon doudou, bébé Tout ça Non, j'aime pas ça moi Non Et vous François Gréfié ? Moi aussi j'ai le je t'aime facile Quand je suis avec des gens que j'aime C'est de la ponctuation le je t'aime Passe-moi le sel, je t'aime C'est le vin Donne-moi, tu peux me passer ton portable, je t'aime Ferme-la, je t'aime aussi, ça marche ? Pardon ? Ferme-la, je t'aime, ça marche aussi ? Non mais... Non, tu peux sors Une autre question, je t'aime Le défaut chez les autres qui vous fait le plus rire ? La mauvaise foi Ah c'est formidable Ça c'est formidable, la mauvaise foi La maladresse J'ai une passion pour les gens maladroits Qui cassent des trucs sans raison Qui tombent par terre Mais ouais, j'adore les Pierre-Richard Et le défaut qui chez vous ne vous fait absolument pas rire ? Mon impatience Qui est parfois grande Notamment avec les machines Je deviens une autre personne Non mais c'est fou, je deviens folle Je deviens folle, je deviens grossière Je peux taper la machine comme si c'était un être humain Qu'elle allait me répondre Je deviens une autre personne Non mais vraiment, je deviens quelqu'un d'autre Déjà que c'est deux GPS On arrive Oh c'est terrible Et vous François Vévi ? Oui c'est pas mal l'impatience Une impatience C'est avouable Oui T'as vu ? Et à propos de choses pas avouables C'est ce qu'on dit dans les CV La chose un peu honteuse Que vous faites quand vous êtes tout seul Et que personne ne vous observe Je fais pipi sous la douche Mais c'est écolo, c'est vachement bien Oui Oui mais c'est pas C'est pas C'est pas recommandé non plus Pas le lavabo Les photos dans les doux publics Non Et on rappelle qu'il faut que l'eau coule Alors moi Oui alors Moi j'aime Je crois que c'est très féminin d'ailleurs Mais j'aime beaucoup parler toute seule Je parle toute seule Quand je suis toute seule Et parfois je me refais des dialogues de films Ah oui ? Que vous avez joué ? Tout seul Non Des films que j'ai adoré Et que j'ai vu 740 fois Ah oui ? Et donc je connais les C'est dans mon disque dur Je connais les dialogues par coeur Par exemple ? Et je peux Bon je sais pas C'est des films de l'enfance en général Donc je peux me faire des dialogues de la boum Comme ça Bim bam, boum, crac Voilà Ça me t'aille Et pendant ce temps moi je pisse Oui C'est quand même beaucoup plus classe Chez Alex Poisson Vous pourriez accorder vos violons Refais-moi la boum Ah oui on peut pisser dans un violon Accorder vos accords Oui Mais ça ça veut dire autre chose Oui c'est encore autre chose C'est une autre expression française Et bien bravo Merci Merci à vous Je vous laisse maintenant Entre les mains de Patrice Carmouze Qui va se préparer Pour le quiz musical Chanteur quadrat ? Oui Allez chanteur quadrat Très bien, excellent Le test à l'aveugle De Patrice Carmouze Et je rappelle que nous jouons Pour faire gagner à nos auditeurs Un séjour à Barcelone Avec la compagnie aérienne Vueling Et Weekendesk.fr Alors pour cela Eh bien Vous jouez chers amis On est chaud 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 Eric Et pour ma part Je joue contre vous Parce que je soutiens Sylviane Alors il faut répondre à tour de rôle Voilà Alors ce qu'on sait pas On peut prendre un joker C'est-à-dire Dussard ou Maillot Voilà Ce sont des chanteurs quadrat Donc il suffit de deviner Qu'ils chantent Et des contre-vendis ? Pardon ? Des contre-vendis ? Voilà D'accord On n'a jamais trop su ça C'est par vous C'est par vous qu'on commence C'est Vincent Delerme C'est formidable J'ai gagné Elle est très forte C'est à toi de jouer Stéphane maintenant Alors un point pour vous Mais est-ce que Stéphane va égaliser avec cette chanson ? Comment j'aurais pas aimé être à votre place ? C'est Bonneille 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 Oh là là Coup de pouce Je savais pas qu'il allait chanter Le jour après la fin du monde Il était pas chanteur à Corneille Il faisait du cidre C'était un copain à Molière Bon Kéminas Bon Alix Et François-Xavier Oui Oh bah Christophe May C'est super fort Non mais elle est très forte Non mais attendez Le grain de voix de Christophe May quand même Pour pas le reconnaître C'est vrai C'est compliqué Elle a surtout une rhinopharagie toi Très Alors 2-1 2-1 Mais Stéphane vous allez égaliser je pense Mais bien sûr Elle est au taquet Alix L'inverse l'enfer Le paradis Oui Alors ? Et donc ? Vanessa Paradis On est d'accord que le bon moment on gagne Faut le stimuler Il est aidé Il est aidé Il a un peu 2 de neurones Comment ça accordé ? Allez 2 partout Allez Comment ça ? Comment ça 2 partout ? Alex et moi Oui parce qu'on écoute un peu la chanson Vanessa Paradis En fait dès que je te vois Alix et François-Xavier On va le travailler Partout sur la terre On gère la misère Dans la crise ou la guerre Tom Alitron Oui Bravo François-Xavier Tous chanteurs quadrats évidemment Les quadrats du ton ? Ah oui Du ton il est 44 ans Ah bon ? Ouais Ah je pensais qu'il était plus jeune Thomas Pajac Mais je sais bien oui Mais je pensais qu'il était plus jeune Ah il lui fait pas Non non Lui aussi il est encore dans les quadrats Et c'est pour Stéphane Les mineurs et préfère les majeurs Bravo Mon girl Mon cabinet Un docteur pour les femmes ? Le proctologue de Christine Angot Viens voir Pour les femmes Docteur Oui ? Doc Gynéco Oui C'est proctologue de la Christine Grosse culture hip hop de Stéphane Gros niveau Il y a la street créé des pays ici Alors voilà Alix on va vous mettre au défi Parce que ça c'est Si vous allez peut-être reconnaître Mais enfin c'est peut-être On l'entend un petit peu moins Mais tu connais pas son nom En son 1-1 et conscience En son 1-1 et conscience Couteau Ah c'est l'âme ? Il l'a dit oui C'est l'âme ? C'est l'âme ? Ah bah voilà C'est l'âme ? Oui oui bravo Il faudrait vraiment qu'elle refasse les restos du coeur On s'en souvient plus C'est vrai qu'on s'en souvient moins Bon Stéphane tu l'as Évidemment vous allez le retrouver J'ai marché le long des routes Ah oui Oh bah attendez Oui bien sûr On l'écoute à peu On l'écoute à peu On l'écoute à peu On l'écoute à peu Là aussi Quel grand voie Quel grand voie Vendredi dernier Oui c'est là Cyclone Il est venu en caravane Mais après non Un peintre Un peintre C'est des rappels Mais bravo Vous m'empêchez de parler Tellement vous faites plus Ça range pas de mémoire Quatre partout Alors quatre partout Est-ce que Oh allez encore un Bah attendez Ophélie Winter quand même Bah ouais Ah ouais Bah c'est dit Il y en a pas énormément Non plus De chansons d'Ophélie Winter Alors il faut que Stéphane l'égalise Et après on va faire Un débarqueur Pour le voyage S'il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Le portrait Le portrait Ah le canon Géraud Oui Ah oui Bah bravo En fait sans indice Stéphane On ne pouvait rien En fait on est à 4 à 0 Il est toute son équipe Derrière les 8 Attention là Il faut savoir L'auditeur Il est derrière Je dis Heureusement qu'ils ont les autres Attention Départage Il n'y a que Les invités Stéphane qui jouent Donc c'est le plus rapide Aucun indice Aucun indice C'est le plus rapide Oh shit à la télé Il n'y a plus de speed MC Salah Oh oui Allez Bon ils l'ont bien mérité C'est Eric Qui gagne le séjour À Barcelone Avec Vuéling et Weekendless.fr Ce soir sur M6 Il y a Quadra Troisième et quatrième épisode Merci Alex Merci à vous Merci à vous François-Lavé de Maison D'avoir été avec nous Demain nous serons en direct Sur RTL Avec Géraldine Danon En direct et en public Merci à tous D'être à l'écoute d'RTL RTL il est midi